bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais vous montrer l'échange il y a un petit échange entre une personne qui me connaît et qui est abonné à ma chaîne youtube donc le voici salut tout le monde Vincent il y en a qui me connaissent voilà c'est Vincent Vincent qui faisait à l'époque un élevage de fourmis d'accord et du coup en fait on a fait un petit échange aujourd'hui donc aujourd'hui nous sommes le 22 juillet voilà c'est bien ça et voilà ce qu'il m'a pu me donner à lui sinon ça part donc nous avons au menu sur les prochaines vidéos parce que j'ai pas les tester tout de suite un tube fluorescent de chez ostram alors qu'un tube fluorescent spécial bleu l'humidux blue voilà de 18 watts ensuite nous avons en des deux un ou deux enfin deux tubes fluorescent de de 15 watts donc il y en a un en version aqua ski sky voilà chez philips tld 15 watts voilà et nous avons un tube de chez philips aussi donc il l'avait depuis un moment et là c'est la version aquarelle de chez philips donc c'est pas les mêmes couleurs vous verrez bien et c'est pour ce tube là il est fait pour les eaux douces tout simplement oulala et voilà nous avons aussi les voilà ça c'est les indices de ça c'était bien n'est pas quoi ça c'est des tubes qui datent des années 90 2000 parce que moi j'aurais eu mon problème à quand même 97 d'accord et déjà c'est tout là d'accord les tubes qui sont quand même les 90 2000 mais là celui-là je les achète l'année 2000 c'est déjà les prix en euros donc oui oui c'est déjà c'est des tubes qui existait déjà depuis les années 90 donc voilà donc un tube que je me sers plus donc que je donne notre ami l'humidux dans sa collection voilà bah ça songe l'humidux un petit peu comme ça je pourrais le tester par la suite en soit c'est pas de la récupération c'est de l'échange du coup ça sera pas une vue ça sera pas forcément une vidéo de bleu de la collection voilà c'est un tube d'éclair légèrement bleuté mais ouais c'est pour les tortues et ensuite pour finir si le focus se fait bien voilà ce que notre ami l'humidux m'a échangé à son tour donc c'est vraiment sympa de sa part donc deux tubes t5 donc un osram l 30 watts 840 et un osram l 30 watts 640 mais le plus beau c'est ces deux réglettes là donc une des réglettes qu'il avait présenté voilà il ya un petit moment je les ai reçus en début juillet ou fin juin je vous la ressort pas vous connaissez déjà voilà voilà ce petit sachet d'époque donc voilà donc moi je pense que ça date des années 80 90 on a parlé tous les deux bon moi je suis un peu mieux que lui j'ai 38 ans oui voilà je pense que ça date des années 80 80 ça sent les années 80 ça c'est sûr voilà ça c'est sûr ça va c'est aussi bien sûr des ferromagnétiques oui ferromagnétiques bon la fameuse harry que j'avais testé il ya deux trois ans sur ma chaîne youtube donc voilà voilà donc pareil donc moi je suis très content parce que moi je veux m'en servir de sa réglette c'est pas pour les collègues seuls oui bon après le tient en fait ce qu'on va aller dans ma cuisine donc ça va être nickel pour remplacer mes deux réglettes électroniques que j'ai là ah oui allumage instantané en plus donc ça ça préjouit pour youtube d'ailleurs j'avais proposé à l'humalus de lui donner ma réglette de 30 watts qui est un peu comme celle là qui ressemble à celle là dans 30 watts mais électronique donc il n'a pas voulu parce que vous ne t'avez pas trouvé basse électronique ah j'aime pas trop ça c'est sûr mais après il faut trouver un si je trouve un basse de 30 watts la fameuse réglette de 15 watts de chez sylvania c'est pas bien alors c'est à l'envers hop là tu vas y à 15 watts vous verrez ça aussi sur une prochaine vidéo de la présentation de test de l'ouvre pas et vous la présenter à avoir dedans il ya beau il ya des balles c'était tout basse tout est appareillé dedans donc voilà comme ça je pourrais tester aussi mes tubes de 15 watts lorsque j'en récupérer même si j'en récupère pas souvent mais quand même j'en ai quand même quelques-uns aussi bien d'avoir des réglées comme ça oui voilà comme ça ça fait le bas ça me fait un test anti bon moi j'avais déjà là là la forme maintenant c'est ma celle-ci et puis là tu as si on les met à côté tu as les trois modèles qui s'ensemble ça ouais alors ça c'est là tu as la grande soeur à côté et la moelle a 18 watts allez vous allez vous allez vous allez vous allez quasiment les mêmes donc moi il peut tester des trois tailles de tubes ouais ouais il y a trois tailles de tubes ce qui penche par contre c'est le 30 watts que j'ai toujours pas mais j'en ai eu je t'ai dit mais il faut qu'il n'y ait pas si c'est du temps si c'est du de l'électronique c'est pas si le ballast tu peux le changer c'est con parce que la réglette en elle-même elle ressemble beaucoup à celle là en fait oui mais il faudrait juste trouver un ballast moi je te la donne je m'en fous tu change de ballast et puis c'est tout donc voilà ce qu'on a pu s'échanger en tous les deux donc des tubes et des réglettes vous le verrez prochainement sur ma chaîne youtube déteste des tubes et de la réglette en question voilà et puis en attendant bah bah je vais vous dire bah à très bientôt pour une prochaine vidéo un bon bon salut tout le monde et lui comme lui m'avait dit au revoir au revoir et puis merci bien à vincent voilà c'est trop trop joli ça rend bien voilà c'est vraiment une réglette qui fait pour ça quoi voilà petit starter qui fait un joli bruit et ça c'est la rigue on voit vraiment la différence de qualité il y a de là le tube comme le tube là ça c'est un effet tu vois il scintille déjà en plus c'est ça le pire c'est que je pense qu'il scintille déjà je pense qu'il va pas se faire très vite voilà mais ça rend vraiment super bien tu vois c'est une naturelle quoi c'est là les blancs chauds mais c'est vraiment magnifique de loin ça donne ça et joli une petite réglette et là tu vois les boutons pour étant même s'il y a le bouton là principal les deux boutons sont toujours ils fonctionnent toujours heureusement d'ailleurs voilà